Pour moi, c'est un combat au quotidien. C'est la paternité. C'est que je me projette pour eux, pour elles, de la même manière. C'est un enjeu vital. C'est un enjeu vital et ça devient du politiquement correct si on pose mal les enjeux. Si on pose mal les enjeux de performance, l'impact sur la performance de l'entreprise. Et ça pose mal les enjeux si on n'élève pas le débat au-delà de la performance. Et si on ne se rend pas compte que la question, c'est l'adéquation de l'entreprise avec la société dans son ensemble. C'était à trois ans. J'avais sorti l'organigramme de mon équipe de management. Et j'avais dit, mettons des photos, sans me rendre compte que c'était que des mecs. Et le fait que ce soit la réalité n'est pas ça le problème. C'est que je n'avais pas du tout remarqué, je n'avais pas du tout anticipé. Et je n'avais pas eu ce regard extérieur. Effectivement, d'un point de vue générationnel, ça m'avait complètement échappé. Je n'ai pas de fierté. Pour moi, c'est un combat au quotidien. Il faut se concentrer sur ce qu'on veut faire. Le jour où on tire la fierté de ce qu'on fait, c'est qu'on est dans la représentation. Et ça, ce n'est pas mon truc. C'est qu'on a enfin une feuille de route, un agenda explicite sur la place des femmes. Point 1 et point 2, qui appartient à un agenda de diversité et d'inclusion plus large. C'est que financiel est au moins la moitié de femmes l'année prochaine dans ces interviews. Je ne comprends pas. Donc oui, ça me choque au sens où je ne suis pas en accord avec ces situations-là. Mais surtout, ce qui est plus profondément, c'est que je ne me l'explique pas. Mon idéal d'entreprise égalitaire ou paritaire, c'est lorsque l'on se concentre sur l'équité. Et le deuxième point, c'est qu'on arrive non pas simplement à se concentrer sur l'égalité hommes-femmes, mais on arrive à avoir une vision holistique de l'équité. Pas simplement sur l'équité hommes-femmes. Pour ? Parce que c'est la seule manière de faire évoluer les choses de manière volontariste, de manière concrète. Donc là, une des premières nominations que j'ai faites, c'était de nommer notre secrétaire générale directrice de Sources humaines. C'est une femme avec un talent énorme, très énergique, qui s'est développée dans les six dernières années chez SCORE de manière assez étonnante. C'était un développement assez naturel, de elle ses propres affinités, ses propres compétences et de son envie profonde. Les coups sur la table de Victor Tuaillon, c'est à la fois un livre et une série de podcasts. Il y en a une cinquantaine où elle prend des thématiques, elle prend des invités, certains sur plusieurs podcasts où elle creuse des questions de la place de la domination masculine. C'est une mission vitale. Mon épouse travaille, on a quatre enfants. On est organisé à la fois de manière militaire et de manière vraiment spontanée. c'est-à-dire qu'on a nos moments pour nous, en couple, en famille. C'est elle, c'est ma femme et c'est une source d'énergie énorme pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada